Musique 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 Humiliez-vous donc sous la puissante main dédiée, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, régissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. C'est ce que la Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Amen. Et c'est pourquoi je parlais avec les frères, je leur disais, ne suivez pas les chanteurs ou les chanteurs des églises du monde qui passent leur temps à pleurer utilement. Ils ne lisent pas la parole. La Bible dit que ces souffrances sont imposées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne pleurez pas avec eux. Laissez-les pleurer. Vous, la Bible dit, réjouissez-vous. A chaque instant, réjouissez-vous. Laissez-les pleurer. Peut-être qu'ils n'ont rien pour réjouir leur cœur, mais vous, vous avez réjouir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une huile de joie. Vous n'avez rien, mais vous êtes à la joie. Vous n'avez pas d'argent, mais vous aimez servir Dieu. Vous n'avez pas le bien de ce monde, mais vous aimez le prier. Dieu ne vous donne rien, mais vous, vous êtes prêt à l'adorer toujours. C'est ce que le monde ne peut comprendre dans les chrétiens. Les chrétiens sont surnaturels. Amen. Les épreuves, c'est ce que l'Esprit attend de vous. C'est ce que l'Esprit attend de nous. Amen. Soyez affermis. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps précieux qu'il nous accorde. Avant que la fatigue ne nous prenne, j'aimerais commencer directement et continuer ce que nous avons commencé. Je parlais à l'Église et je montrais à l'Église que la femme du livre d'Apocalypse au chapitre 12 qui est à la fois le type de l'Église qui était en travail, qui se trouve même pour les moments en travail dans les douleurs d'enfantement pour enfanter le fils mal. et nous avons vu que le fils mal, c'est Christ. Alors quand Christ est enfanté dans une Église, Christ, c'est leur parole. Christ, c'est leur puissance qui guérit. Christ, c'est leur puissance qui discerne les pensées des cœurs, les maladies. Christ, c'est leur puissance qui vous remplit du Saint-Esprit. Maintenant, une Église suscitée par Dieu est censée enfanter Christ. Et Frère Branham dit que c'est aussi le type de mari qui était en travail pour enfanter Jésus et dragon se préparait et s'apprêtait pour dévorer l'enfant qui allait naître. Alors, nous avons vu, selon le message de l'heure, que les dragons rouges qui étaient là, les dragons rouges, soyons un petit instant dans la révérence. Seigneur Jésus, si tu veux faire savoir quelque chose à ton peuple, je prie Seigneur que tu le fasses, Papa. Parce qu'arrive pour nous le temps de prêcher la parole. Pourras-tu accorder à tes enfants la grâce de pouvoir entendre ce que toi, tu as à leur dire. C'est pourquoi Seigneur Jésus crie. Je prie Seigneur que tu viennes Seigneur sur tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur je prie pour elle, Seigneur. Qu'est-tu baisser son action, Père? Afin qu'elle puisse suivre ta parole, Seigneur. Je la laisse entre tes mains et je laisse l'assistance à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bon, je vais derrière ma chair parce que je me promenais beaucoup avant parce que peut-être que je... parce que ma chair ne me plaisait pas trop. C'était une chair qui avait deux mâchoires et un peu inférieure là-bas donc c'était un peu bizarre quand même. Maintenant, je pourrais peut-être me promener un peu moins. Alors je disais que cette femme d'Apocalypse, c'est chapitre 12 était en train d'enfanter un fils. ce fils, c'est Christ. Christ, c'est la colonne des feux. Christ, c'est le Saint-Esprit. Christ, c'est l'ange du Seigneur qui était attendu selon la promesse de M. Hensler au paragraphe 170. Parce que Frère Branham dit le 16e mystère, c'était le retour de la colonne des feux à l'église. Amen. Frère Branham, c'était un prophète qui nous a apporté un message. Il a dit qu'il était en train de préparer une plateforme pour une personne précieuse qui viendrait après moi. Frère Branham nous a apporté le message parce que Dieu lui a dit je t'envoie avec un message et ce message préparera ma seconde venue. Et le message de Frère Branham a préparé une plateforme. Et la personne précieuse dont Frère Branham parlait, c'est l'ange du Seigneur. C'est la colonne des feux qui devait préparer l'épouse pour l'enlèvement. Parce que le message de Frère Branham avait pour mission de nous amener dans l'enlèvement. Nous savons que Frère Branham est mort. il est dans la gloire. Mais le message, le même ange, la même colonne des feux est ici. C'est elle qui va ici et là pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Branham l'a dit Amen, Amen. Votre Dieu l'a confirmé. Il a dit que l'ange du Seigneur retournera sur la terre. Le messager de l'Alliance, celui de véritable messager, celui de messager qui a été promis, celui que l'Église attendait, celui de véritable messie, celui qui discerne le pensée des cœurs, celui qui guérit les malades, celui qui amène le temps en parfaite opération. Parce que William Branham dit, l'ange des gentils avait commencé par les tons surnaturels en action. Et l'ange des gentils se terminera avec les tons surnaturels en opération. Et le surnaturel, c'est l'ange du Seigneur. C'est lui le Christ. C'est lui la colonne des feux. C'est lui qui était attendu. Mes amis, l'Église qui doit enfanter le Christ, c'est l'Église qui est en réveil. Le réveil, c'est Christ parmi son peuple. Le réveil, c'est Christ revenant parmi son peuple, accomplissant le même œuvre, accomplissant le même œuvre de délivrance. Et l'Église s'est réunie de frères et sœurs. L'Église est en douleur d'enfantement. L'Église est dans les épreuves. L'Église est dans les souffrances. Parce que l'Église doit enfanter l'ordre le plus élevé de l'existence. Et l'ordre le plus élevé, c'est la colonne des feux. Elle était au commencement avec Dieu. Et Frère Branham dit que la colonne des feux, c'est la première expression de la parole parlée de Dieu. C'est la première forme que Dieu prie quand elle créait le monde. C'est la forme que Dieu avait prie quand il appelait le soleil, la terre, quand il appelait le somme à l'existence. Et la même forme, elle est revenue à la fin de l'étangue de Chantilly. Les amis, le prophète l'a dit dans le petit vierge des 144 000, au paragraphe 100, Frère Branham dit l'ange du Seigneur va ici et là. Il prépare une pousse à l'enlèvement. Frère Branham est à la maison. Frère Branham est à la maison. Vous qui pleurez parce que Frère Branham n'est plus, vous êtes en train de pleurer comme le fils du prophète au temps de la Bible. ils étaient en train de pleurer. Elie, notre maître, est partie. Non ! Vous, vous êtes d'Elysée. L'Elysée n'avait pas pleuré le départ d'Elie. Elie voulait seulement le manteau d'Elie. Elle voulait, voulait la double portion de la poussage de William Branham. Mes amis, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas de William Branham, mais c'est de la double portion de l'Esprit qui était en lui. C'est la double portion de la même colonne de feu. Amen, amen, amen. Jésus a dit les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. L'Église est appelée à accomplir les mêmes œuvres. L'Église est appelée à enfanter le même fils mâle. L'Église est appelée à démontrer la colonne de feu. L'Église est appelée à être conduite par l'ange de l'Alliance. C'est le méchage du ciel. C'est l'arc-en-ciel. C'est la colonne de feu. Elle est ici. Elle est ici. La colonne de feu est là. Jésus est là. Toi qui es malade, Jésus est là. Il est prêt à te guérir la même colonne de feu. Le même échange est là qui est ce problème qui n'a pas de solution. Il est ici. Il est derrière cette chaîne. Il est autour de vous. Il est autour de toi. Il veut te parler ce soir. Il veut te toucher, mon frère. Il veut te prendre par la main. Amen, Amen. Oui. Toi qui es dans les souffrances, mes frères et soeurs, il y a une promesse pour toi. Le messager de cet an l'a dit, souvenez-vous de la promesse, il y aura cette lampe autour du creme. Et la septième lampe, c'était le messager de l'Odyssée. Et le messager de l'Odyssée a dit, je suis en train de préparer une plateforme pour une personne précieuse qui viendra. Mes amis, la colonne de feu est une personne. Amen. Elle est là. La colonne de feu est une personne. Elle est là. Oui, elle peut te guérir. Mais pourquoi tu as eu toutes ces épreuves ? Pourquoi tu as eu toutes ces souffrances ? Parce que tu étais comme la femme d'Apocalypse 12. Tu étais en travail. Tu étais en train de pleurer. Tu étais en train de manquer de ceci. Tu as manqué de choses. Parce que tu vas enfanter le fils mal. Ton église va enfanter le Christ. La même colonne de feu qui va bouleverser l'Europe. Qui va bouleverser l'Athane. Qui sauvera beaucoup. Qui guérira beaucoup. Qui délivrera les captifs. Mes amis, le même âge est ici. Il est ici. Frébranama a prêté une plateforme pour lui. Moi aussi j'ai prêché. Moi aussi j'ai prêché. J'ai préparé de la place pour lui. J'ai préparé de la place pour lui. Elle est la personne précieuse. Elle est la colonne de feu. Elle est l'éloquence qui était auprès de Dieu. Dès le commencement. Elle est la même puissance qui t'est livrée aujourd'hui. L'épouse de Jésus. Ne pleure pas. Toi qui a reçu le message de temps de la fin. Ne pleure pas. L'État est là. L'État est là. L'État est là. Il se tient prêt. Pourquoi ces souffrances ? Oui. Tu ne dois pas te lamenter mon frère. Tu ne peux pas pleurer avec les autres. Maintenant tu sais. Mais pourquoi tu es en travail ? Pourquoi tu souffres ? Pourquoi il y a des épreuves ? Comprends-les aujourd'hui matin à l'Église. Parce que tu es la femme. Tu es la femme d'Apocalypse 12. Tu es l'épouse de l'agneau. Tu dois être en train de souffrir. Tu dois avoir des douleurs d'enchantement. Tu dois être dans les souffrances. Parce que quelque chose de grand, quelque chose de grand arrive. Quelque chose de grand que le monde n'a pas connu. Mes amis, Jésus a dit, le monde ne le connaît pas. Le monde ne me verrait pas. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Mais vous, vous me verrez. Toi, tu le verras. Moi, je le verrai. Moi, je le verrai. Oui, mon frère, ma soeur. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Parce qu'il sera en nous. Parce qu'il sera en nous. Parce qu'il sera en nous. Parce qu'il sera avec toi. Oui, Jésus. Merci, papa. Tu es le Christ. Mais pourquoi ces époux ? Tes enfants ne comprennent pas. Pourquoi les épreuves ? Les épreuves ! Les épreuves ! Tes enfants ne comprennent pas. Pourquoi leur vie est difficile ? C'est parce que quelque chose mettra du milieu de toi. C'est pourquoi quelque chose mettra du milieu de toi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Lise de la vallée. Lise de la vallée. Tu écouteras les chants des anges dans les cieux. Oui, le Seigneur t'a choisi. Ton Dieu t'a choisi. Ton Dieu t'a choisi. Tu t'a choisi comme les bergers qui avaient reçu la visite de l'ange quand on avait annoncé la naissance du Christ. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Les épreuves. Ne pleurez pas. Ne devenez pas formalistes. Ne devenez pas formalistes. Ne devenez pas tristes. Ne pleurez pas. Ne sois pas quelqu'un qui te l'amende sur ton sang. Tu n'es pas le plus malheureux de sang. Tu es le plus heureux. Parce que de toi, naîtra pour moi, c'est lui qui pétera, la ville de Liège, et toute l'Europe des verges. Dieu ! Amen. L'église, tu dois comprendre pourquoi tu souffres. Tu dois comprendre pourquoi les souffrances. Les épreuves ont été imposées dans vos autres frères dans le monde. Les épreuves avaient été imposées dans les disciples quand ils reçurent le Christ, quand ils reçurent la colonne des feux, au temps de la Bible, ils se réunissaient dans les trous, dans les galeries. Ils étaient dans les souffrances. Ils ne pouvaient pas se réjouir des choses de cette vie. Parce que Dieu les avait choisis. Tu as été choisi. Amen. L'épouse de Jésus, épouse de Jésus, mais pourquoi s'écrit, épouse de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète. Oh, pour vaincre l'ennemi, pourquoi s'écrit, l'église de Dieu ? Pourquoi s'écrit, l'épouse de Jésus, Toi qui as reçu le linge du Seigneur J'ai fait quelque feu pour vaincre les mignes Pourquoi s'écrient l'Église de Dieu ? J'ai entendu des cris dans la maison de Rachel Qui pleurent ses enfants avec des cris de lamentation C'est ce qui est arrivé à l'Église du Dieu vivant Pour le roi de Salem, apportez-nous la peur Pourquoi s'écrient l'Église de Jésus ? Toi qui as reçu le message tout puissant Pourquoi s'écrient l'Église du Dieu ? Merci Seigneur, j'avais trouvé cette église, cette place Merci Seigneur, pourquoi ? Moi, je suis toujours la peur Mais pourquoi vous criez sous l'Église de Jésus ? Alléluia, paix ! Alléluia, alléluia ! Qu'est ce que vous avez dit ? Mettez-vous, alléluia ! Mettez-vous, alléluia ! Avec mon serviteur, elle vous souvenez de Dieu, pourquoi ? Alléluia ! Au Seigneur ! A construire les temples, souvenez-vous de la parole, de la prière de Salomon, qu'est-ce qu'il a dit ? Salomon a venu ceci, merci Seigneur, il a dit, merci Seigneur, Seigneur, que toute personne qui va venir avec son problème, s'il brille dans cette endroit, mais ne faut pas, permet, les oreilles, exorcées, s'appuyer, parce qu'ils ont construit, nous faisons les sourds d'oreilles Seigneur, et tous qui sont proches de toi Seigneur, nous faisons les sourds d'oreilles Seigneur, nous faisons les sourds d'oreilles Seigneur, Mon père, n'est-ce pas, qui est, c'est à toi, c'est vous, je vois, les autres, sont réunis, ne faut pas, laisser le loyer, et je te dis, les mecs, les quelques personnes, c'est moi, parce que, mon serviteur, n'est-ce pas, à cause de l'argent, Et vous vous êtes là, vous êtes là, comme ça, oui, regardez, et j'inquiète, la morale, comme ça, c'est pour vous. Nous avons des fois, c'est pour toi, nous avons des fois, c'est pour toi Seigneur, Est-ce que j'ai mal mais pourquoi n'est-ce pas que toi tu es là pour confirmer le message ? Est-ce que j'ai mal mais pourquoi tu es dans la distraction ? Oui, merci Seigneur, c'est la vérité. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, nous faisons les sourds d'oreilles, nous faisons les sourds d'oreilles Seigneur. Pardonne-les Seigneur, pardonne-les Seigneur, pardonne-les Seigneur, pardonne-les Seigneur. Seigneur, je chasse, je chasse la distraction Seigneur. Je chasse la distraction dans la vie de la vie. Au nom de Jésus, je chasse la distraction. Oui, Père, puisses-tu l'utiliser, puisses-tu l'utiliser, Seigneur, en l'internation ? Auvergne soit à toi, Jésus-Christ, au nom de 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 Jésus-Christ. Auvergne soit à toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Auvergne soit à toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les amis, je dois arrêter, parce que je n'ai plus rien à dire. Le Saint-Esprit confirme simplement que les épreuves que vous, vous avez, que nous, nous avons, ne les sont que parce que vous, vous êtes en train d'enfanté. Vous êtes une église qui enfante l'ordre le plus élevé de l'existence, le mystère caché de tout temps, mais révélé dans ses jours, le mystère de Christ. Le mystère de Christ, le mystère de Christ, le retour de la colonne de feu à l'église. Oui, il ne s'agira pas d'un homme, celui de messager de l'Alliance. Oui, que vous attendez ! Il est dans votre temple. Nous lui avons consacré ces lieux, même cette chair. N'oubliez pas ! Quand vous aurez des problèmes, quand vous aurez des souffrances, n'oubliez pas qu'il est venu pour vous donner la vie. Il est souvent qu'il t'a qu'il a aussi. On a terminé, frère. Le Saint-Esprit nous a parlé. Je vous ai prêché pendant une dizaine de minutes. Je n'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Les épreuves, elles nous sont imposées, selon 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Les épreuves, c'est Dieu qui les a voulues. Parce que frère Branham dit, quand une église est en rêve, Satan quitte ses vacances, interrompt ses vacances à Malibu. Et Satan arrive pour attaquer son but de se désemparer du fils mal. C'est d'étouffer le réveil que Dieu nous a donné. Pour t'étouffer, n'oublie pas, fils de Dieu, que toi, tu es un réveil. Fille de Dieu, toi, tu es un réveil. N'oublie pas. Le regal de pau-monde Le regal de pau-monde La distracción Pour la terminer Dieu souhaite Dieu souhaite qui a qui à la bosque Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen